Générique Bonsoir, il est 18h si vous nous rejoignez en direct pour une nouvelle édition du 7-8, l'actu, le journal de la rédaction. Nous allons faire le tour de l'actualité de ce 26 février pour débuter ce journal, la mobilisation. Cet après-midi, des adhérents du club de football de Trappes fait rarissime. Ils ont manifesté devant la mairie pour dénoncer un mauvais entretien des infrastructures, selon eux, où il n'y aurait plus d'entraînement depuis un mois et demi. Anthony Rech et Jonathan Vimal. Le club de football de Trappes et la mairie entament un nouveau match. Trois semaines après la démission du président Moustapha Larbaoui, entre 150 et 250 enfants, éducateurs et parents, ont crié leur colère sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Ils ne s'entraînent plus parce qu'avec les intempéries, les terrains sont grands et pour des questions de sécurité, on ne peut pas y aller. C'est de la sécurité parce qu'au jour d'aujourd'hui, on bricole et le jour où on aura des pépins, on nous reprochera. Dans les rangs du club, seulement 4 terrains seraient fonctionnels, 2 au stade Robert Graveau et 2 à Gilbert-Chansac, dont un réservé exclusivement à la compétition, et tout cela pour 900 licenciés. De son côté, la mairie avance que 8 terrains seraient disponibles sur la commune. Dans l'attente d'une éventuelle signature de convention, avec la ville de La Verrière pour des prêts de terrain, le club trappiste semble se retrouver dans l'impasse. On considère que sur la ville de Trappes, on ne peut plus pratiquer le football de manière correcte. Aujourd'hui, on a des revésications très simples qui consistent à demander des lieux accueillants pour les adhérents, et des lieux sécurisants pour les adversaires quand ils viennent le week-end, et des outils pour travailler. Malgré leurs demandes d'audience, la délégation n'a pas été reçue par le maire Guimalandin ou ses représentants. A noter que la direction d'un autre club de football du département vient aussi d'annoncer sa démission. C'est à Versailles, les 12 membres du FCV 78 ont décidé de claquer la porte. Ils pointent du doigt, eux aussi, le manque de soutien de la municipalité, alors que bien évidemment, vous le savez, les élections approchent. Dans trois mois, presque jour pour jour, se déroulent les élections européennes. Cette fois-ci, c'est l'autre grand rendez-vous électoral de cette année. Elles se jouent en un seul tour, puis c'est uniquement le dimanche 25, mais que seront désignés les 74 députés français-européens et qui siégeront à côté de leurs 677 homologues des autres pays. Quelles sont les différentes institutions qui composent l'Europe ? Entre le Parlement, qui est installé à Strasbourg, la Commission européenne, dans laquelle siègent 28 commissaires européens, ou encore le Conseil de l'Europe, lui aussi implanté à Bruxelles, est difficile parfois de s'y retrouver. Et pourtant, ces élections sont capitales. Catherine Zulato s'est rendue avec Patrick-Jacques de Lixmoud à Bruxelles pour en savoir plus. Alors, on va essayer de comprendre, évidemment, un peu mieux le fonctionnement de l'Europe. Avec vous, Marc Takak-Gradziani, bonjour. On se trouve ici à la Commission européenne. Et puis, derrière nous, on a les photos des fameux commissaires européens. Il y en a 28, commission présidée par José Manuel Barroso. Parmi les commissaires, on a un Français, Michel Barnier. D'abord, la Commission européenne, elle sert à quoi ? Alors, le principal rôle de la Commission européenne, c'est de représenter l'intérêt général, donc de considérer la situation sur un thème donné dans tous les États membres. Et ensuite, d'identifier quel est l'intérêt commun et de faire des propositions qui vont servir de base de discussion. Donc, c'est la Commission qui fait les propositions ? Oui, on peut même aller plus loin. On peut même dire que la Commission a le monopole de l'initiative, c'est-à-dire que son rôle, sa nature, c'est vraiment de faire des propositions qui seront ensuite adoptées par le Parlement européen et par les États membres. Alors, et qu'on comprenne bien, donc, Commission européenne, l'initiative, vous l'avez dit, des propositions. Il y a effectivement ce Parlement européen, c'est peut-être ce qui est le plus connu pour les citoyens, parce que c'est là où siègent les députés. Oui. Et, comment dire, c'est l'une des institutions dont les pouvoirs se sont considérablement étendus lors des dernières réformes institutionnelles. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même le Conseil, c'est-à-dire les États membres. On sait que, comment dire, c'est l'institution qui légifère avec le Parlement européen sur les propositions de la Commission. Il y a deux autres institutions qui sont la Cour de justice et la Cour européenne des comptes. Oui, la Cour des comptes européenne et la Cour de justice, comme vous l'avez mentionné. La Cour de justice en particulier a joué un rôle important. Elle donne le cadre juridique de l'Union européenne. C'est une communauté de droit et elle joue un rôle important aussi dans l'interprétation du droit communautaire. Alors, je voudrais revenir sur cette Commission européenne. Qui désigne les commissaires ? Parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple, à la différence des députés européens. C'est juste et en même temps, quelque part, ils le sont. C'est-à-dire, d'abord, le président de la Commission européenne est proposé par les chefs d'État et de gouvernement. Donc, vraiment, plus haut niveau de l'Union européenne. Et ensuite, chaque État membre proposera un candidat commissaire. Le Parlement européen intervient dans la mesure où il va procéder à une double investiture du collège de commissaires. Donc, il va d'abord investir le président de la Commission. Et ensuite, il va investir le collège dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il peut retoquer un commissaire qui ne lui plairait pas ? Tout à fait. Ça, c'est déjà arrivé dans le... Il le fait, il le fait. C'est-à-dire, il y a deux mandats, le Parlement européen avait rejeté le candidat italien, Rocco Boutiglione, pour commentaire homophobe, durant l'audition au Parlement européen. Parce que chaque commissaire, avant que le Parlement européen investisse le collège, est auditionné par des commissions parlementaires. Et lors de la dernière investiture, c'est la commissaire bulgare, le candidat de commissaire bulgare, qui avait été rejeté par le Parlement européen. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que le commissaire européen, même si les Français, par exemple, je me tourne vers Michel Barnier, même si les Français ne portent pas la voix de la France, ils doivent porter de la voix de l'Europe. Ça, ce n'est pas des fois bien clair ou bien compréhensible, mais c'est pourtant une réalité. Tout à fait. C'est non seulement une réalité, mais c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que chaque commissaire est là pour représenter l'intérêt européen, défendre l'intérêt général, n'est pas là pour défendre les intérêts particuliers ou les intérêts nationaux. Celui, en gros, qui défend les intérêts de son pays, c'est celui, enfin, le chef de gouvernement, le chef d'État, qui siège au sein du Conseil de l'Europe. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est aux conseils que sont défendus, représentés les intérêts nationaux. Ça veut dire qu'à la Commission européenne, du coup, on a une vision, on est obligé d'avoir une vision lointaine. On a un regard visionnaire. Visionnaire dans la mesure où souvent on regardera plus facilement les tendances à long terme en Europe. Visionnaire aussi dans le sens où ça vous offre une perspective européenne. Or, sur beaucoup de thèmes de société aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une analyse efficace. vous ne pouvez pas agir sur la réalité sans adopter une dimension européenne. Sur les questions de réformes du secteur financier, de politique énergétique, de politique environnementale, vous devez trouver des solutions au niveau du continent. On peut agir, évidemment, au niveau national, mais sur tous ces thèmes, on ne peut avoir pris sur la réalité qu'à l'échelle du continent. Je reviens sur cette Commission européenne. Aujourd'hui, elle est composée de 28 membres. C'est compliqué ? On se dit que c'est plus compliqué qu'au début. C'est compliqué, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le fonctionnement collégial de l'institution voudrait qu'il y ait un nombre plus limité de commissaires. C'est-à-dire que le fonctionnement collégial de l'institution assure la qualité des décisions dans la mesure où chaque commissaire doit consulter ses homologues, quelle que soit l'initiative. Et l'institution fonctionne d'autant mieux en collège que vous avez un groupe de membres... D'ailleurs, c'était Jacques Delors qui disait qu'au-delà de 17 membres, 17 commissaires européens, ça devenait difficile de prendre des décisions. Et là, il y en a 28. Donc, on se doute que c'est bien compliqué. Tout à fait. Le 25 mai, ce sont les élections européennes. Elles sont à un seul tour. Elles sont à un seul tour. C'est important. Et il y a une modification, cette fois-ci, pour ces élections. C'est-à-dire que, du coup, il y aura une représentativité politique plus importante. En tout cas, la voix du peuple va être portée différemment. La devise, d'ailleurs, du Parlement européen pour ces élections, c'est que, cette fois-ci, c'est différente. Alors, qu'est-ce qui change pour ces élections-ci ? C'est qu'un protocole du traité de Lisbonne prévoit que, lorsque les chefs d'État et de gouvernement vont nommer d'abord le candidat président de la commission et ensuite les candidats commissaires, il doit prendre en compte le résultat des élections. Alors, ce n'était pas le cas de manière aussi explicite auparavant, ce qui veut dire, pour le Parlement européen, très concrètement, que, logiquement, les chefs d'État et de gouvernement vont devoir nommer le candidat officiel du groupe politique qui aura gagné les élections au Parlement européen à la présidence de la commission. Donc, le Parlement interprète ce protocole de Lisbonne de manière très précise. aujourd'hui, pour cette prochaine élection, eh bien, chaque groupe politique va proposer des candidats, va proposer des programmes et le vainqueur des élections, c'est-à-dire le groupe politique ou le programme qui aura gagné les élections, eh bien, aura la possibilité de se voir nommer président de la commission et aura pour tâche de mettre en œuvre un programme qui, pour le coup, sera un programme politique qui aurait été proposé pendant la campagne électorale. Et on sait que les élections européennes, en général, ne mobilisent pas beaucoup. Est-ce que, par cette façon de faire, est-ce que ça peut plus mobiliser les citoyens qui, du coup, seront, voilà, les tendances nationales seront mieux représentées à la commission européenne ? Alors oui, on peut espérer que le fait que ces élections aient lieu selon des modalités sensiblement différentes devrait créer plus d'intérêt. De fait, aujourd'hui, plusieurs mois avant les élections européennes, il y a déjà beaucoup de débats sur, justement, les candidats qui sont proposés par les groupes politiques. Ça permet de personnaliser aussi les élections, c'est-à-dire de mettre un visage sur chacun des programmes qui sera proposé. Donc, idéalement, cela devrait favoriser un intérêt majeur pour les élections européennes parce que ça rend plus clair le fait que chaque citoyen, là, se prononce sur un candidat, sur un programme et donc fait un choix réel. On verra ça à l'issue du 25 mai. Merci beaucoup, Marc Attac et Gratiany d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Un tout autre sujet à présent dans ce journal, après ce plateau réalisé depuis Bruxelles, le festival du cirque qui vient de vivre sa 13e édition au Mureau. 46 artistes de renommée internationale pour des numéros revisités et des grands classiques rencontres sous le chapiteau avec Aurélia Debussy et Anthony Rech pour les images. Le temps d'un week-end, sous le chapiteau installé par que du Sautour, une quarantaine d'artistes ont paradé dans l'arène. Entre disciplines traditionnelles et numéros modernes, le festival du cirque des Mureaux, créé en 2001 sous l'impulsion de la Commune, est devenu l'un des plus renommés en Ile-de-France. Un moment populaire et familial qui, pour cette 13e édition, maintient une politique tarifaire attractive avec des places comprises entre 5 et 12 euros. Des artistes venus du monde entier ont fait valoir leur talent sous la houlette de M. Loyal, cette année encore en charge de la programmation. Apporter un vrai, un beau spectacle de cirque à la portée de toutes les bourses. C'est-à-dire que les familles les moins riches, qui ne peuvent pas se payer des places à 45 euros ou à 50 euros, voire 60 parfois, puissent voir le même spectacle à un tarif à la portée de tous, parce que le rêve appartient à tout le monde. Et c'est aussi le cirque, le seul endroit, le seul que j'appelle ça le cercle d'amour, parce que c'est le seul endroit où il y a une véritable intégration et acceptation de toute nationalité, toute religion, toute mentalité, quelle qu'elle soit. Pour la première fois au Mureau, la troupe Eagles, des artistes gabonais, nous présentait leur spécialité, l'acrobatie. Pour commencer, il y a déjà un sentiment de fierté, du fait de savoir qu'on peut s'intéresser à la culture gabonaise. Le cirque peut s'être africain, peut s'être exécuté avec la danse africaine, que la danse africaine peut être ouverte à n'importe quel art. Numéro revisité ou grand classique, le cirque a pour essence de créer des émotions chez le spectateur, ou prouesse technique et exploit, côtoie, création artistique et chorégraphie. Et n'oubliez pas le rendez-vous culture de la rédaction chaque mercredi, 18h30, kiosque avec Aurélia Debussy. Ce 26 février, elle reviendra sur cette opération de sensibilisation à la musique pour les candidats au municipal. Votons plus de musique, c'est le nom de cette initiative. On reste dans le monde de la culture, plus particulièrement dans celui des super-héros, un univers qui rencontre un énorme succès. Pendant les vacances à Maniléamo, ce sont les enfants qui ont fabriqué comme leurs idoles leurs costumes. Car avant de partir sauver le monde, il faut aussi savoir maîtriser les fondamentaux de la couture. Regardez ce reportage de Romain Gramette. Qui n'a pas rêvé d'avoir des pouvoirs extraordinaires ? Pendant une semaine, les Staminés à Maniléamo ont invité les enfants à façonner leurs costumes de super-héros selon leur imagination. Ils ont dessiné les différents éléments du déguisement. On m'avait demandé de venir faire une semaine de création de costumes de super-héros en essayant de changer un petit peu les codes des super-héros, pas forcément venir faire le costume de Batman ou de Spider-Man, mais plutôt de s'approprier le super-héros à soi. Les enfants ont appris les bases de la couture. Ils sont prêts à rééditer cette expérience chez eux. J'aime bien le faire soi-même parce qu'après, maintenant, je pourrais le refaire et c'est bien de le refaire, comme ça on pourra le donner à quelqu'un d'autre. À l'approche de Mardi Gras, les enfants pourront jouer les apprentis justiciers avec leurs propres costumes. L'actu qui revient demain à 18h en direct avec à la présentation Anthony Rech. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada